Bonjour ! Chut ! Chut ! Eh bien non ! Je ne viens pas vous faire une démonstration de sifflet ou du fonctionnement d'un régulateur. Je viens vous faire part d'un truc et astuce qui concerne une petite frange de la population des vaporistes. En effet, je laisse le régulateur Necrocosme faire son office. J'ai réglé le détendeur sur deux barres et le régulateur sur deux barres pour vous montrer donc mon évolution. Figurez-vous que sur cette machine de première génération qui est donc, comme vous le voyez, une machine oscillante j'avais d'énormes problèmes de fuite au niveau des glaces. J'ai pensé au début que c'est parce que l'usinage n'était pas bon. J'ai donc démonté la machine et qu'elle n'a pas été ma stupéfaction en la démontant de m'apercevoir que rien n'aidait les axes de pistons à plaquer les dix pistons sur les surfaces planes qui transmettent la vapeur, les glaces. Donc, je me suis dit, comment est-ce possible ? J'ai regardé les pièces détachées que j'avais dans la pochette lors du démontage, j'avais tout gardé et j'ai retrouvé, voilà, Microcosme sur ses premières machines réglait la pression de ses glaces avec des tubes d'acier ce qui fait qu'avec un peu d'usure ou avec un peu quoi de ce soit tout prenait du jeu et automatiquement tout fuyait, fuyait, fuyait. D'ailleurs, ça goûte encore un petit peu mais c'est normal, là j'ai une pression de service de 2 barres et demi la machine ne tourne pas la pression s'exerce quand même sur les glaces et maintenant que j'ai mis des ressorts à la place de ces petits morceaux de tubes la fonction presse-cylindre-glace est excellente bon, ça goûte un petit peu, vous le voyez peut-être qu'ai-je utilisé, c'est ça la deuxième ruse qu'ai-je utilisé comme petit ressort que vous voyez ici qui ont exactement la bonne taille pour répondre à mes besoins et bien ces ressorts inox sont ceux que vous trouvez à l'intérieur de ces bouteilles de gaz de 350 grammes que vous achetez en grande surface vous savez les 70-30 que nous utilisons régulièrement et bien c'est celle-ci je l'ai coupé j'ai récupéré le petit ressort il a la bonne taille le bon tarage il fait à peu près 5 kg à la pression 5 kg au centimètre carré mais en tout cas, sans le serrer à fond j'ai positionné ces ressorts ici et ici à la place de ces petits morceaux de tubes et comme vous le constatez même si maintenant le moteur goûte un peu regardez lorsqu'il fonctionne alors je me brûle les doigts mais bon une miette de vapeur et puis je peux vous dire qu'il tartine j'arrive pas à l'arrêter il faut vraiment je me fais mal au doigt et donc là je suis à peu près à fond je pense vous voyez je vais voir si dans l'autre sens ça change de son il en veut regardez pas une once une mièce pour ainsi dire de vapeur les résidus qui sont tombés sont liés au fait que j'ai laissé la machine immobile pendant quelques temps et là comme évidemment je suis à vide c'est pas grave ça rônera de toute façon les glaces la machine tourne il y a un petit peu de jeu c'est normal tout est fait pour vous voyez ça marche alors là j'ai un ami qui va me donner des écrouilles stop pour pas qu'ils foutent le camp parce que là j'ai une sorte de vis et qu'on s'écroule mais ça ça tient pas forcément mais en plus quand les ressorts font parfaitement le registre je suis vraiment heureux je vais le laisser tourner un petit peu ça va rôder les glaces mon régulateur c'est revenu en fonction la pression se stabilise maintenant je sais que mon régulateur est plein pot lorsque je suis au mini de barre entre guillemets et la machine gavale donc encore une fois ben c'est formidable tout va bien donc cette petite machine est en vente pour je crois c'est 130 dollars et il l'a améliorée puisque la nouvelle version comporte des ressorts donc la nouvelle version fonctionnera sans doute parfaitement preuve en est un ami Eric qui a acheté ce moteur nouvelle version et qui marche parfaitement voilà hello Gene this is good news my little old machine operate perfectly donc je le répète une dernière fois si vous vouliez voir un peu de fumée sortir de cette machine avant cette amélioration regardez mes vidéos sur mon remorqueur le tonnace voilà et bien je vais vous quitter sur au revoir les amis